Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui le test de la Triumph Daytona 765 Moto2 Allez c'est parti ! Donc les amis, aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir un de mes abonnés qui m'a contacté afin de tester cette rareté une moto qui vient juste de sortir vous l'avez peut-être même jamais vue il s'agit de la Daytona 765 la toute dernière sportive de chez Triumph et peut-être la seule maintenant vraie sportive de chez Triumph c'est une moto qui reprend l'esthétique de l'ancienne Daytona 675 sauf que là on est sur une moto édition limitée, un peu prestige donc forcément ils sont allés très loin au niveau des finitions quasi l'intégralité de toute la moto est en carbone c'est un truc de dingue personnellement j'avais pu poser mes yeux sur cette machine lors de sa présentation à l'ACMA l'année dernière et là de pouvoir la tester c'est vraiment un privilège cette moto a donc été distribuée uniquement à 765 exemplaires pour l'Europe et pour l'Asie et il y a une autre série de 765 qui est destinée à l'Amérique comme je vous l'ai dit globalement ça reprend pas mal de pièces techniques et l'esthétique de la 675R qui était en vente jusqu'en 2013 ou 2014 si je me souviens bien sauf que là ils ont mis dedans le moteur 765 et ils ont fait une édition limitée moto 2 tout simplement parce que c'est ce moteur le 765 qui est utilisé actuellement dans les championnats moto 2 on est donc sur ce que Triomphe propose de plus proche d'une moto de grand prix pour ceux qui l'ignoreraient le moteur 765 on le connait depuis plusieurs années sur les street triple c'est un moteur en 3 cylindres et celui-ci aujourd'hui délivre 130 chevaux on pourrait se dire que c'est pas énorme parce que l'ancienne 675 en version R sur la Daytona donnait 128 chevaux mais par contre même s'il est pas beaucoup plus puissant ce 765 Triomphe annonce 20% de couple à mi-régime en plus par rapport à l'ancienne Daytona la moto que j'ai aujourd'hui est complètement en configuration d'origine la seule option qui a été prise en même temps que la machine c'est le support de plaque raccourcie sinon tout ce que vous voyez sur la machine c'est vraiment la configuration de base de ce modèle c'est à dire que d'origine vous avez le superbe échappement à roux en inox sur le côté vous avez tous les carénages en carbone vous avez des suspensions all-ins ce qu'il y a de plus haut de gamme bien sûr réglable dans tous les sens au niveau du freinage on retrouve du Brembo avant arrière et le freinage à l'avant c'est le même que ce qu'il y aurait sur une Street Fighter V4 c'est du Brembo Stilema c'est un truc de dingue ce frein le freinage à l'avant est limite trop puissant je sens qu'à chaque fois que je freine l'arrière il déleste un peu c'est un truc de dingue ce que j'adore en plus avec ce freinage c'est que les deux leviers bien sûr sont réglables en écartement mais celui de frein est aussi réglable en sensibilité et ça c'est très très rare de voir ce réglage là actuellement je suis réglé avec le truc le plus sensible ça fait qu'à peine que je touche au frein ça pile à mort personnellement j'adore allez on réaccélère un peu vous voyez dès les mi-régime ça marche super bien c'est pas une fusée comme pourrait l'être bien sûr des machines bien plus performantes comme une Panigale V4 ou n'importe quelle autre 1000 là on reste sur une cylindrée intermédiaire c'est un 765 mais ce qui est génial c'est que même sans prendre forcément une vitesse de malade on a une sonorité qui est vraiment intéressante on a l'impression d'être sur un grand prix et j'adore la sensation qu'on a avec cette machine au niveau de la position de conduite c'est une moto qui est très très fine c'est très comparable à ce qu'on aurait par exemple sur une Panigale V2 ou sur une 1098 enfin des Ducati vraiment très fines c'est aussi bien sûr très comparable à la Daytona 675 la position est forcément très basculée vers l'avant car le guidon est bien sûr installé en dessous du tête fourche mais j'ai quand même un assez bon bras de levier et le seul truc qui me gêne en fait c'est d'avoir vraiment la tête relevée au maximum afin de pouvoir voir ce qui se passe devant moi sinon la position est agréable franchement je me fatigue pas j'ai pas mal au poignet ni au dos c'est plutôt sympa et j'adore vraiment la finesse du réservoir j'arrive à coller mes genoux pile dans le creux c'est vraiment génial et même au niveau des jambes j'ai pas les genoux trop pliés j'arrive à facilement déplacer mes bottes sur les repose-pieds afin de maximiser la pression et de lui faire prendre un angle franchement c'est très facile de prise en main j'adore à ce niveau là vous pouvez le voir depuis tout à l'heure je suis en 4ème je cruise entre 3 et 7000 tours et déjà la moto est super agréable et aussi en ville ce qui est énorme c'est que cet échappement il fait très peu de bruit à bas régime et quand on commence à dépasser les 7-8000 là c'est beaucoup plus sympa alors bien sûr sur cette moto d'origine elle est équipée d'un sister up and down il fonctionne parfaitement bien il y a très peu d'à-coups lors des changements de vitesse la moto prend de l'angle sans vraie difficulté il suffit de regarder où vous voulez aller et elle y va le frein arrière est assez difficile à jauger par contre parce qu'il y a quand même pas mal de transfert de masse je trouve le front avant est tellement performant qu'on se retrouve basculé tout de suite sur l'avant j'ose à peine accélérer plus fort il y a trop de performance pour être utilisé sur route c'est une moto de compel c'est énorme ce moteur et cette sonorité franchement ça est bien dans les tours je ne sais pas si vous l'entendez pour l'instant je suis extrêmement surpris parce que ce moteur lorsque je l'avais testé dans l'ancienne version de la Street Triple 765 RS je l'avais trouvé justement trop typé 4 cylindres trop agréable uniquement vraiment dans les tours là on sent qu'ils ont dû maximiser les mi-régimes et c'est beaucoup mieux en plus dans une partie cycle comme ça là ça devient vraiment un pur bonheur le shifter fonctionne vraiment très bien mais il faut quand même être un minimum dans les tours en dessous de 4000 on sent bien que il vaut mieux choper l'embrayage donc les deux rétros sont d'origine on peut voir que c'est l'une des seules pièces qui n'est pas vraiment valorisante c'est du plastique assez classique classique ils sont suffisamment écartés pour qu'on voit quand même ce qui se passe derrière c'est plutôt bien fait comparé aux autres sportifs où on voit vraiment rien là on arrive quand même à prendre des informations sans forcément bouger nos bras au niveau des pneumatiques c'est une taille standard c'est un 180 à l'arrière et c'est du Diablo Rosso Corsa si je me souviens bien renforcément on a une position tellement basculée vers l'avant que prendre les impôts autour de nous n'est pas forcément facile on est souvent obligé de lâcher un bras pour pouvoir se retourner un minimum et même en faisant comme ça on ne voit pas forcément très bien d'où l'importance d'avoir des rétros d'origine actuellement vous le voyez je suis à 110 et déjà la bulle ne sert absolument à rien je me prends tout le vent dans la gueule le seul moyen de la rendre un minimum efficace c'est de me tout hancher comme ça comme en compète et là oui il y a moins d'air sur mon casque sinon ça ne sert à rien on va faire un petit test de relance je suis à 110 je n'accèlerai pas ça va 130 wow les amis vous l'aurez compris même à mes régimes ça reprend super fort et il y a bien sûr une capacité de vitesse de compte absolument délirante je ne sais pas exactement jusqu'à combien elle peut monter mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle date plus de ce 150 petit rond-point je me méfie il y a du caillou c'est très facile à emmener d'un angle à l'autre même à basse vitesse la moto n'est pas lourde alors parlons maintenant un petit peu de toutes les commandes au guidon donc bien sûr on retrouve toutes les fonctions de base on peut voir qu'il y a tous les boutons bien sûr pour naviguer dans le compteur c'est le même compteur que sur une Street Triple on retrouve les mêmes fonctions la possibilité de changer les différents affichages on a toutes les infos nécessaires il y a globalement tout ce qu'on veut et contrairement aux autres sportives vous avez une jauge de carburant alors cette moto est équipée de feux de détresse ça c'est très bien par contre le bouton n'est pas super accessible il est à droite et il y a une espèce de surépaisseur qui fait que si je suis obligé de déplacer ma main pour accéder au bouton c'est pas forcément très pratique on peut voir aussi qu'au niveau de la finition les supports pour les commodos ne sont pas parfaits et on a en plus des pré-découpes qui devaient être utilisées pour d'autres machines ça fait un peu entre guillemets cheap d'avoir des pièces de grande série sur une moto on va dire collector comme celle là alors concernant l'éclairage de cette moto ils ont fait l'effort quand même de vous mettre des feux clignotants LED un peu partout c'est un peu le minimum sur une machine à ce prix là par contre le défaut de cette moto elle reprend comme je vous l'ai dit l'esthétique de la Daytona 675 et malheureusement j'ai l'impression qu'ils ont aussi repris des feux et donc on n'a pas de feu LED c'est encore des feux halogènes heureusement le propriétaire me l'indique que ça éclaire très très bien comparé aux autres machines qui sont toutes avec un éclairage LED ça fait bizarre alors je m'arrête ici les amis afin de faire un petit demi-tour j'ai choisi cette route justement parce que vous voyez c'est assez large là à l'arrêt vous pouvez voir que j'ai un pied complètement à plat l'autre je le garde sur le frein si j'essaie de mettre les deux pieds au sol au final je n'ai pas assez d'appui ça serait dangereux je signale mon intention de faire demi-tour donc forcément c'est une sportive ça braque quasiment pas je continue lentement vais-je avoir suffisamment de place sur cette route ouais je suppose quand même ouais donc vous voyez là la ligne blanche elle est ici donc s'il devait y avoir un trottoir j'aurais tapé dedans depuis longtemps là je suis sur des places de stationnement ça braque comme les autres sportives ni mieux ni pire depuis tout à l'heure je roule à assez basse vitesse et il fait assez chaud aujourd'hui la moto elle chauffe un peu on entend le ventilo qui s'allume mais j'ai pas non plus d'énorme chaleur qui me remonte le long des jambes c'est tout à fait raisonnable alors là nous arrivons sur une voie de chemin de fer voyons un peu si c'est ferme au niveau des suspensions ouais c'est ferme mais en même temps c'est pas tape-cul c'est pas trop mou bien sûr les suspensions là dessus c'est du Hollins avant-arrière et c'est ce qui se fait de plus haut de gamme c'est complètement réglable aussi bien à l'avant qu'à l'arrière on voit d'ailleurs à l'arrière les grosses molettes de réglage sur le côté c'est du top matos là le propriétaire me disait qu'il a laissé les réglages d'origine usine il a touché à rien pour l'instant là vous voyez même une grosse accélération sur une route de campagne un peu défoncée les suspensions se comportent très bien allez petit rond-point à basse vitesse là je suis en deuxième la moto est très souple la plupart des 3 cylindres comme ça peuvent descendre à très bas régime sans brouter ce que j'aime vraiment avec cette machine c'est que même en restant à vitesse légale je ne m'ennuie pas la position forcément est un petit peu fatigante au bout d'un moment sur les poignets mais sinon ça reste agréable et je pourrais sans problème rouler longtemps avec cette machine il faut juste que je me fasse greffer des nouveaux poignets à la fin du road trip allez les amis encore quelques virages voilà ce freinage de Dodge heureusement qu'il y a pas mal d'électronique pour nous sauver parce qu'elle est tellement facile à prendre en main que je pense que c'est le genre de moto où on prendrait beaucoup trop vite la confiance et qu'on finirait par se vautrer donc la moto bien sûr elle est équipée de l'ABS anti-wheeling différentes maps moteurs vous avez le mode rain mode road mode performance et puis après un mode user qui est complètement paramétrable là moi sur ce test j'ai utilisé essentiellement le mode road pour garder le plus d'aide électronique possible et rendre cette moto qui est un collector à édition limitée en état concours comme on me l'a donné un point en fait que j'apprécie vraiment avec ce moteur c'est qu'il est suffisamment souple pour avoir un comportement un peu élastique c'est à dire être utilisable sur une grande plage de régime et en même temps vu que c'est pas un 4 cylindres ça vous oblige quand même à monter un minimum dans les tours pour être tout le temps dans une plage où il a de la patate on peut pas être en fait en total sous régime avec cette moto ce serait tout de suite extrêmement désagréable et ça participe aux performances et à l'agrément de ce moteur je le trouve vraiment génial là vous voyez par exemple je suis en 3ème je cruise tranquillement à 50 à 3000 tours et si j'ai envie de réaccélérer j'ai juste à essorer la poignée et ça part tout seul une fois de plus pour faire un comparatif avec la Panigale V2 je préfère largement celle-ci parce que le moteur je le trouve plus sensationnel et plus plaisant dès les bas régimes même en roulant à vitesse usuelle on prend du plaisir on s'ennuie pas là où la Panigale V2 fallait vraiment la monter dans les tours elle avait encore plus de patates c'est un missile la Panigale mais je trouvais que sur la route c'était pas utilisable en fait là on peut bien plus s'amuser sans forcément se retrouver à des vitesses délirantes après vous l'aurez compris c'est pas une moto qui est conçue pour être utilisée vraiment au quotidien même si c'est faisable si vous le désirez la moto ne consomme pas trop elle fait aux alentours de 5,5 litres au 100 ce qui est tout à fait normal pour une machine qui tourne dans les tours comme ça par contre vu que c'est une moto dérivée de la compétition vous n'avez pas du tout de rangement la selle est inamovible et en plus la moto est homologuée une seule place donc vous ne pouvez pas du tout prendre de passagers si vous aviez des interrogations concernant le tarif de cette moto et bien sachez qu'elle était vendue 18 400 euros je crois hors option et que de toute façon elles sont toutes vendues et c'est pour ça d'ailleurs que si vous en voulez une le seul moyen c'est de trouver quelqu'un qui a eu la chance d'en posséder une et qui la revendent d'occasion et vu la rareté on voit déjà des annonces d'occasion quasi neuve où les gens les revendent plus cher que ce qui était demandé par Triumph je suis un peu jaloux du propriétaire de cette machine je vais l'avouer avoir une machine aussi rare et aussi fun il y en a plein qui vont au final essayer de revendre ces motos dès maintenant pour faire une plus-value parce que pour l'instant Triumph n'a pas communiqué ça s'ils allaient sortir une version grand public de cette moto et certaines rumeurs annoncent que non ce serait vraiment une moto on va dire édition limitée ultra rare s'il n'y a pas d'autres sportives après celle-ci va tout de suite prendre de la valeur bon les amis je suis désolé si lors de ce test j'ai pu oublier certaines infos parce que je ne suis pas sur mon lieu de tournage habituel donc c'est forcément assez déstabilisant pour moi je n'ai pas trouvé de lieu adapté pour faire un 0 à 100 sans me mettre en danger donc je n'ai pas fait cet exercice mais bon vous vous en doutez c'est un missile le 0 à 100 doit être expédié dans les 3 secondes je n'ai aucun doute là-dessus si vous avez des questions concernant cette Daytona Moto2 765 n'hésitez pas mettez ça dans les commentaires une moto déjà collector dès sa commercialisation c'est vraiment très très rare si vous êtes l'un des rares et chanceux possesseurs de cette machine et bien faites le savoir ce sera super intéressant de connaître vos retours d'expérience je tiens encore à remercier le propriétaire de cette moto d'avoir fait le déplacement pour me prêter cette rareté et surtout de m'avoir fait confiance avec une machine aussi rare et quasi neuve c'est très sympa de sa part je reprécise d'ailleurs que l'essentiel des motos et véhicules que je teste sur ma chaîne c'est toujours fait en collaboration avec mes abonnés donc si vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo et bien contactez-moi tous les moyens de le faire sont dans la description moi je suis en Normandie dans la région de Rouen j'espère que vous aurez apprécié le test de cette machine si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce vers le haut abonnez-vous et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout à bientôt et surtout et à tous ce freinage de malade montage putain putain un petit pouce vers le haut c'est un petit pouce vers le haut c'est un petit pouce vers le haut c'est un petit pouce vers le haut